Cet exposé fait suite à celui que j'ai fait il y a deux ans sur la couverture de code. Mais comme il y en a qui n'étaient pas là, est-ce que certains ne savent pas ce que c'est que la couverture de code ? Dans les modules Perl, vous avez en général une série de scripts de test. Si vous l'appelez avec la bonne façon, avec les modules qui vont bien, non seulement Perl va vérifier que les scripts passent, mais il va en plus produire un rapport qui montre dans votre module tout ce qui a été exécuté et combien de fois ? Ligne par ligne ou instruction par instruction. Attendez, je vais jusqu'à la fin pour vous montrer un exemple. Vous voyez, par exemple, ici, la ligne a été exécutée 786 fois. Celle-là a été exécutée 324 fois. Celle-là a été exécutée 786 fois. Mais les deux colonnes suivantes, c'est pour voir les cas de tests différents. Est-ce qu'on a testé cette variante-là, cette variante-là, cette variante-là, et ainsi de suite. Donc le if, lui, a été exécuté 786 fois. Et puis les eq, il y en a 60% qui ont été exécutés. Je reviendrai là-dessus parce que ça fait partie de l'un des derniers exemples de mon exposé. En fait, en Perl, c'est un module qui s'appelle DevilCover, mais ça existe dans tous les langages. Ce n'est pas exclusif à Perl. Par exemple, en OCaml, il y a Bissect ou MLCov. Je voulais faire des exemples en OCaml, mais je n'ai pas réussi à installer ni Bissect ni MLCov. Donc, en fait, j'ai fait des exemples. Mes premiers exemples sont en Python. J'ai expliqué ce que c'est la couverture de code, mais à votre avis, si un code est testé avec une couverture à 100%, est-ce que ça veut dire qu'il ne reste aucun bug ? Non. Donc, effectivement, un code peut être testé à 100% et avoir des bugs. C'est pour ça que j'ai programmé la suite de Fibonacci en Python, parce que ce n'est pas difficile à faire la suite de Fibonacci. Donc, le résumé. Ça, c'est le résumé de la couverture de test. Donc, vous voyez, 100%. Ça, c'est le script de test. Donc, pour 0, on teste que ça donne 1. Pour 1, on teste que ça donne 1. Pour 2, on teste que ça donne 2. Bon, c'est... Voilà, vous reconnaissez la suite de Fibonacci. Et le programme à tester, c'est ça. Vous voyez ce que c'est que... Comment on programme la suite de Fibonacci. Trouver le bug. Trouver le bug. Non. C'est la factorielle. Donc, j'ai écrit un programme de test pour la suite de Fibonacci. Je l'ai testé avec une factorielle, et ça marche. Donc, comme quoi... Bon. Deuxième exemple. Alors, c'est... Bon, tester avec 3 valeurs, c'est pas... Ça fait pas... Justement, les 3 valeurs qui sont communes à la factorielle, à la suite de Fibonacci, c'est un petit peu limite. Donc, j'ai refait à une autre suite de Fibonacci, mais là, c'est l'exemple 2. Donc, avec ce coup-ci, 6 valeurs. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Pour connaître la suite de Fibonacci. Et le programme, c'est ça. C'est un polydôme. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est ce qu'on appelle la méthode de Horner pour calculer les polynômes. Si vous avez été obligé de calculer des polynômes avec une calculatrice, 4 opérations et 1 mémoire, c'est beaucoup plus facile avec cette méthode-là qu'en faisant des élévations à la puissance. La méthode intuitive avec des élévations à la puissance, vous n'en sortez pas avec une pauvre calculatrice. Ça, vous pouvez le faire. Et puis, même avec des langages évolués, comme Perle, comme Python, il vaut mieux la méthode de Horner. D'ailleurs, comme je le disais là, dans un mathe polynomial, le module Perle qui fait tout sur les polynômes, il utilise la méthode de Horner pour calculer la valeur d'un polynôme en un point. Alors, troisième exemple, la vraie suite de Fibonacci. Donc ça, c'est tiré des scripts de Damien Conway pour illustrer son livre Perle-Based Practice. Il a écrit la suite de Fibonacci comme ça. Sauf que, dans son exemple, on calcule la suite de Fibonacci jusqu'à des valeurs allant jusqu'à 100. Alors, je n'ai pas fait le détail de l'explication ici, mais vous la trouverez dans un compte rendu des réunions Maldoror. En fait, ça, c'est très, très, très long si vous calculez avec un n égale 100. Donc, Laurent dit que c'est très long avec n égale 40. Oui, je te crois, oui. Pour n égale 33, il faut 5 millions d'appels récursifs à la fonction. Alors, pour n égale 40, ça doit faire... 33... Ça dépasse les 50 millions, c'est entre 50 et 500 millions d'appels récursifs. Donc, oui, je veux bien croire que c'est très long. Bon, cela dit, à titre d'anecdote, si vous téléchargez maintenant les exemples de Perlbeck's Practice, vous verrez qu'il a rectifié ça, il a mis une mise en cache, et là, c'est beaucoup plus rapide. C'est quasiment instantané. Un autre problème, c'est les threads. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous pensez bien que même si vous testez votre module de fonte en comble, ce n'est pas ça qui vous montrera qu'il va complètement se viander avec les threads. Même si vous cherchez à faire des tests qui vérifient les threads, le problème des threads, c'est que ce n'est pas reproductible. Donc, si vous essayez de faire des tests avec, les tests vont réussir, et la mise en prose va foirer. Ça, c'est la loi de Morphe. Alors, un exemple vécu, un bug dans le script de test. Parce que ça, ça arrive aussi. Donc, ça, c'est le module de calendrier républicain que j'ai commencé en 2003, que j'ai activement maintenu jusqu'en 2005. j'ai laissé de côté jusqu'en 2010 et j'ai repris un développement actif depuis 2010. En 2010, contrairement à 2005, en 2010, UTF-8 était relativement bien établi, même s'il reste encore des problèmes que seule Perle 6 arrivera à résoudre. Donc, en 2010, on pouvait faire des choses avec UTF-8. Donc, j'ai converti mon module et les scripts de test en UTF-8. Il y avait juste un petit problème, c'est que pod2html, il foirait, donc j'ai été obligé de rajouter ça. Et puis, Emacs, il persistait à m'afficher par défaut en ISO 1859, donc j'ai été obligé de rajouter ça. Donc, maintenant, Emacs m'affiche par défaut en UTF-8, ça va bien. Et puis, pod2html, donc, metasepan et search.sepan, et il m'affiche les minuscules accentuées comme il faut. Mais, je me suis aperçu beaucoup plus tard que j'avais oublié de mettre UTF-8. Donc, en fait, quand je croyais que Perle envoyait la chaîne des caddies et que le module, le script de test comparait avec la chaîne des caddies, mon module produisait DAC, copyright, caddie, et le test comparait avec DAC, copyright, caddie. parce qu'ils avaient le même bug. Donc, bon, alors, ma couverture de test était bonne, mais ça ne voulait rien dire parce qu'il y avait un bug d'un côté et de l'autre. en plus, j'ai un script qui m'affiche la date dans tous les calendriers chaque jour et comme il n'y avait pas binhout, c'était des outils UTF-8, Perle envoyait la chaîne DAC, copyright, caddie, c'est-à-dire les octets comme ça. Moix-Term recevait ces octets-là, croyait que c'était de l'UTF-8 et m'affichait des caddies. Donc, voilà comment un bug peut rester caché pendant plusieurs années. Je l'ai corrigé en novembre 2014 pour ce module-là, mais comme il y avait un autre module qui est plus vieux qui date d'il y a 10 ans, qui date de l'an 2000 ou 2001, je ne sais plus, non, 2001. Celui-là, je ne l'ai pas encore converti, mais ça va venir au mois de juillet, au mois d'août, avant Noël. Bon. Un autre exemple vécu, enfin, Astro Sunrise, alors Astro Sunrise, bon, la chronologie. Paul Schlitter, un suédois, a écrit un module pour calculer le lever, le coucher du soleil à une date donnée en un lieu donné. En 1992, il a mis en code dans le domaine public. Vous pouvez le lire, vous pouvez le trouver dans son site web. Ron Hill, en 2000, il écrit un module Perl Astro Sunrise qui va jusqu'à la version 0.911 en 2003, mais, ça ne veut pas dire qu'il y a eu 91 release, mais il y a des trous dans la numérotation. Je ne sais pas, il y a des numéros 50, il y a des numéros 90, mais il n'y a pas de numéros 60, 70, 80. En 2003, il diffuse la version 0.911 et on n'entend plus parler de lui. Vous regardez la liste de la mailing list des modules, la liste datetime. Il a écrit un message en décembre 2003 et depuis, plus rien. Pendant ce temps-là, il accumule plusieurs rapports de bugs sur RT et toujours rien. Et donc, en 2013, j'ai envoyé un message sur la liste datetime pour récupérer ce module-là et puis l'autre module qui va avec datetime event sunrise. Et donc, dans la foulée, en deux semaines, on m'a nommé commenteneur alors que, moi, je pensais que la procédure prendrait une année, mais non, ça s'effort deux semaines. Donc, j'ai corrigé tous les tickets sauf un qui était fourni parce que la veine hérésique qui concernait le calcul du lever du soleil le jour exact où on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver ou inversement. bon, je ne comprenais pas où est-ce qu'il voulait venir et puis je ne savais pas comment tester. Et en fait, en 2015, il a ajouté une entrée dans son ticket RT pour donner son patch et son script de test. Donc, en fait, alors que j'avais d'autres projets en cours, je me suis attelé à la correction de son ticket qui datait de 2011 ou 2012 je ne sais plus et je l'ai corrigé. il y a eu des petits problèmes avec le script de test qui fait que j'ai diffusé une 0.94 et une 0.95 et à l'occasion de cette correction, j'ai fait un petit peu de ménage dans le module et ce qu'il y a de bien c'est que le ménage que j'ai fait dans le module il a été guidé par l'application de la couverture de code. Par exemple, il y a pour calcul le coucher du soleil on fait de la trigonométrie en degrés. Donc, vous avez cette fonction parce que on a l'arc tangente à un argument ou à deux arguments mais on n'en utilise que quatre dans le calcul du lever du coucher du soleil et du coup là on a des instructions qui ne sont jamais utilisées. Alors, ça fait des ordres dans le rapport de couverture de code. Donc, ce que j'ai fait dans l'une des releases dans la 93 je crois j'ai dit eh bien je vais l'ouvrir aux utilisateurs les utilisateurs ils pourront faire ce qu'ils veulent comme trigonométrie en degrés. Donc, dans export ok j'ai rajouté les fonctions de trigonométrique dans export tag j'ai rajouté un tag pour dire si vous voulez de la trigonométrie et puis d'autres fonctions vous pouvez la demander quand vous voulez et j'ai ajouté un script de test pour calculer la trigonométrie en degrés et du coup maintenant il y a du vert partout ça fait déjà plus propre je ne sais pas si c'est essentiel mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction validation des paramètres alors si c'est du code mort pourquoi je ne l'ai pas supprimé parce que peut-être que quelqu'un utilisait la fonction en mettant le nom complet astro 2.2.2.1 rise 2.2.1 sign d et auquel cas ça aurait pu faire foirer son tu l'exportais tu l'exportais pas donc c'était c'était un abus de la est-ce que une meilleure solution ce n'aurait pas été de créer mat trigo degré qui exporte ces six fonctions et d'utiliser ça dans ton module comme ça tu n'utilises que certaines fonctions tu peux couvrir complètement ton module mat trigo degré parce que là finalement tu fais des tests artificiels qui testent du code qui ne te sert à rien donc c'est vraiment du code mort qu'il n'utilise dans les tests j'ai pensé à le supprimer je n'ai pas pensé à créer un nouveau module pour faire de la trigo de montrée en degré mais même avec ta proposition je pense que c'est mieux comme ça mon module il fait un petit peu plus que ce qu'il propose aux utilisateurs enfin ce qu'il propose dans le dans le résumé validation des paramètres donc un point assez fréquent dans les scripts de tests c'est qu'on teste les bonnes valeurs on teste pas les mauvaises donc la version avant vous voyez cette fonction là elle reçoit un tout un tas de paramètres elle elle calcule deux valeurs par défaut et puis après roule ma poule on fait tous les calculs bon maintenant le fait de faire de la couverture de code ça m'a incité à vérifier en fait il y a deux choses d'une part la couverture de code d'autre part le fait que j'ai permis aux utilisateurs de passer à une référence de hash plutôt qu'une dizaine de paramètres positionnels donc la version après donc on a le début c'est pour pour avoir soit la transmission par référence de hash soit par compatibilité ascendante les paramètres positionnels et ensuite on vérifie que ça marche bien bon c'est encore insuffisant parce que la latitude on vérifie pas qu'un utilisateur il demande la latitude 91 degrés à mon avis ça posera des problèmes bon la longitude on peut faire plusieurs tours autour de la terre donc par contre on peut aller à 361 degrés on peut aller à 721 degrés ça posera pas de problème mais la latitude là il va y avoir des problèmes donc j'ai vérifié j'ai vérifié les paramètres et j'ai testé que ça passe bien quand le paramètre est correct et que ça envoie des messages d'erreur quand quand le paramètre est mauvais c'est pour ça qu'il y a 100% là c'est à chaque fois on vérifie true ou false bon il y a encore des ratés avec l'argument précise mais bon attends non ça c'est ça c'est les lignes 43 et des poussières voilà en fait c'est là que ça se passe il y a à rater avec argument précis par contre les valas par défaut les tests les tests là c'est complètement testé en revanche ce que je n'ai pas fait alors Astro Sunrise propose deux variantes de l'algorithme ah bon désolé euh non enfin bon ouais je peux bon je fais le dernier truc et puis j'avais deux choses à dire mais j'en dirais qu'une donc il y a deux variantes de l'algorithme de calcul c'est bon deux variantes de l'algorithme une variante précise une variante simple la variante précise c'est une variante itérative sauf que à mon avis Ron Hill il a foiré cette variante là donc ce que j'ai fait c'est que même dans la version 0.95 je n'ai fait aucun test là dessus donc si quelqu'un fait enfin vérifie la couverture du code comme moi il verra que ça c'est pas testé alors donc bon je le je le prends pas au dépourvu quoi enfin bon mais ça c'est à condition qu'il pense à regarder la couverture du code mais bon cela dit dans le j'ai affiché tout doux où j'explique que que j'ai pas vérifié que j'ai pas vérifié la variante précise et puis que je suis pas sûr qu'elle fonctionne correctement bon je vais peut-être laisser la parole à Emmanuel maintenant avant que vous ayez des questions rapidement là merci Jean en fait quel outil tu as tu l'as peut-être dit mais quel outil tu as utilisé pour générer ça c'est vraiment de Devil Cover ou il y a un outil ce fichier HTML là c'est Devil Cover oui d'accord pour Python c'est Coverage mais comment ça se fait que du coup sur Metasepan on n'est pas directement accès au coverage du code le coverage ça dépend de comment ta suite de test est exécutée et il y a plein de choses qui peuvent changer par exemple s'il y a du code qui s'applique que quand tu es sous Win32 si tu testes sous Linux tu vas pas avoir de couverture donc les résultats de couverture des tests les résultats de couverture ah oui les résultats de couverture des tests dépendent de la manière dont les tests ont été exécutés ça n'empêche pas mais Metasepan c'est pas forcément son boulot de faire ça et Paul Johnson qui fait Devil Cover a mis en place un site où il fait ses calculs de coverage sur une plateforme et où il les publie alors je crois que ça marche pas super bien encore mais ça pourrait être linké avec Metasepan mais c'est pas le cas aujourd'hui par exemple en pratique mes tests ils imposent d'avoir chargé DatTime et TimeFake et c'est loin d'être le cas surtout pour TimeFake dans les CepanTester alors quand vous voyez des rectangles verts dans ces PANTester parfois ça veut dire que TimeFake n'est pas chargé donc il y a il y a 50 tests qui ont sauté bon c'est c'est dommage mais je vois je vois pas comment on peut faire autrement il est allumé tu peux mettre des prérequis pour les tests dans tes fichiers Meta oui mais j'ai mis recommande TimeFake j'ai pas mis request TimeFake alors tu peux faire test requires TimeFake je pense il faut regarder oui mais ça ça veut dire qu'il n'y aurait plus qu'une personne et trois systèmes qui feront ça Slavnerizik avec je sais plus quoi je sais plus quoi